Yop tout le monde c'est BlackboardHD aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Swimps en points stratégiques donc en 4v4 en ligue dans cette partie j'étais accompagné de Itekminitor donc voilà voilà donc ça fait deux semaines que je vous ai pas proposé de vidéo et je voulais m'en excuser tout simplement parce que il y a pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas pu faire de vidéo tout simplement donc je vais vous expliquer un peu tout ça avant de passer justement à ça et à quelques autres trucs que je vais raconter tout simplement je vais vous dire ma classe donc c'était la MSMC j'avais mis si je me souviens bien poignée ergonomique cross, le B23 en âme secondaire, la frag, poids léger, robustesse, dextérité, conditions extrêmes et voilà si je me souviens bien c'est ça et en série de points le Hellstorm, le foudroiement et le drone d'escort voilà voilà donc c'est un gameplay sur Xbox 360 car je ne suis plus sur PS3 depuis au moins 3-4 mois voilà voilà donc dans cette vidéo oui donc je vais vous parler donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo donc tout simplement pour ceux qui ne le sauraient pas je suis en premier reste donc premier reste déjà ça demande pas mal de travail et je passe mon bac de français tout simplement donc là on arrive à la fin de l'année et le moment fatidique est arrivé j'ai envie de dire donc il y a le bac de français donc c'est pour ça je révise à mort le français tout simplement donc j'ai pas trop le temps de faire de vidéo et quand j'ai le temps de j'ai du temps libre j'ai envie de dire je m'entraîne à mort avec ma team donc pour qu'on prenne beaucoup de niveaux pour faire des lans que donc je en parlerai pour la suite donc je m'entraîne à mort donc pour pour prendre du niveau tout simplement parce que voilà on est on n'est jamais assez bon j'ai envie de dire même si on se sent pas mauvais on n'est jamais assez bon faut toujours se sous-estimer et toujours toujours avoir l'envie de s'améliorer tout ça donc c'est ce que je fais et voilà je me mets je trouve que je m'améliore de jour en jour et puis voilà vous allez voir que j'ai pas mal sponche dans cette game vous allez vous dire putain blackbird c'est un putain de connecto de merde franchement non je suis pas un connecto j'ai qu'un méga il n'y a pas de problème sur ça franchement j'ai vraiment une co de merde mais apparemment tout le monde dit que les co de merde justement c'est favorisé sur call of duty parce qu'il y a le lag compensation et ça justement ça compense pour les petites co et en fait les grosses connexions ça lag apparemment bref donc c'est pour ça mais bon en tout cas comme on dit on choisit pas sa co on choisit pas si on a numéricable on choisit pas si on a une vieille co toute pourrie on choisit pas dès qu'on s'abonne à un opérateur bah on a une connexion et puis voilà on va pas dire à l'opérateur ouais désolé change de connexion parce que là on arrête pas de me traiter de connecto enfin voilà vous voyez ce que je veux dire on n'est pas si le mec il va dire ça franchement c'est qu'il est complètement percuté de la tête enfin bref en tout cas on s'entraîne grave avec la team et c'est ce qui compte donc sur ghost on fait beaucoup de ts on s'entraîne au moins deux trois heures voire plus par jour donc ce qui est ce qui est pas mal on fait pas mal d'odc tout ça donc notre prochaine lan notre prochain événement donc ça sera peut-être la oxyburn arena donc qui sera dans deux semaines si je me souviens donc ça dépend de moi en fait parce que mes parents sont pas trop chauds tout ça donc on sait pas trop pour l'instant mais normalement s'il n'y a pas de problème ça sera l'oxyburn et si c'est pas l'oxyburn je pense qu'on fera une lan vers septembre octobre donc peut-être une autre fco xbox 360 ou une autre lan je sais pas on verra voilà voilà en tout cas j'espère que le gameplay le gameplay pardon va vous plaire en tout cas c'est un putain de gameplay de taré mais franchement c'est mon meilleur gameplay sur sur black ops 2 en ligne en plus je revenais sur le jeu j'avais pas joué à black ops 2 depuis au moins trois quatre mois et c'était la deux ou troisième fois que je jouais à bo2 sur xbox 360 parce qu'il faut savoir que la xbox je l'ai pas depuis très longtemps je l'ai depuis décembre 2013 donc ça fait cinq six mois à peu près que je suis sur xbox et franchement je suis pas déçu parce que la compétition s'est vachement plus développée que sur ps3 et il y a beaucoup plus de niveaux je trouve que sur ps3 simplement voilà voilà et en plus les lans comme vous pouvez le voir quand on veut se déplacer en lan bah il y a beaucoup plus de lans xbox que de lans ps3 parce que les lans ps3 à part la fco je crois que il n'y en a pas d'autres en france voilà voilà enfin bref donc dans cette vidéo je voulais vous demander aussi ce que vous vouliez comme enfin je vais vous dire un peu ce que j'ai comme gameplay sur le disque dur parce que pendant le temps que bah que j'ai pas pu faire de vidéo je vous ai fait énormément mais quand je vous dis énormément c'est énormément de gameplay donc j'ai plein de gameplay à vous proposer beaucoup de gameplay sur ghost et quelques game et il me reste encore un gameplay sur bo2 pareil c'est un gros score en point stratégique en ligne franchement ce quand je suis retourné sur jeu avec la msmc quelques qu'est ce que c'est plaisant je trouve que c'est franchement la compétition sur bo2 c'est largement mieux que sur ghost il n'y a pas photo pareil quand on regardait le code champ il y avait pas mal de gens qui disaient que la compétition sur bo2 c'était enfin que bo2 au code champ c'était mieux à regarder que le que ghost c'est vrai que ghost on n'a pas beaucoup de vie c'est pas puis ils ont enlevé le point stratégique alors que le point stratégique c'était vraiment un mode où ça rushait dans tous les sens c'était vraiment un mode où ça bougeait à mort il fallait faire les décales au bon moment tout ça c'était vraiment sympa à regarder alors que la domination bah voilà quoi quand un truc se fait quand une équipe se fait spawn kill bah c'est un peu la merde quoi enfin voilà donc là vous pouvez voir que je les enchaîne pas mal là j'ai encore mon foudrement et mon wildstorm donc j'ai des gameplay sur ghost j'arrête pas de le dire enfin j'ai plus grand chose à vous dire là j'ai envie de dire ah ouais là j'ai faite putain j'avais la trip devant moi j'ai fait qu'un frag et là voilà je balance mon foudrement et je crois que je vais faire quelques kills avec moi j'ai fait un kill donc je sais pas si j'ai dit que j'étais avec mintor donc dédicace à toi mec je crois que je l'ai dit au début mais je me rappelle plus voilà voilà donc je pense que je vais vous laisser avec de la musique là en tout cas j'espère que mon retour va vous faire plaisir va vous faire plaisir et je pense vous proposer une prochaine vidéo dans pas longtemps dans un maximum de trois jours j'espère et voilà en tout cas j'espère que mon retour comme je dis vous plaisir et j'espère que je n'ai pas trop fait attendre et j'espère que ça vous a pas déplu voilà donc c'était blackbird hd laissez un like un commentaire si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde organizational on en on au en Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Take me back to when time didn't matter Back when the rungs weren't attached to the ladder Back when there were no dreams to be shattered Just take me back, oh just take me back Just see the past through a flashback Back to the days when I didn't have rap But nowadays bitch I'm all about that Back to the days when they didn't call me abstract No dreams or shit to throw Just a kid hoping that his skies won't blow Wishing I could just live in that flashback But I'm on a mission now so I'm about that Take me back to when time didn't matter Back when the rungs weren't attached to the ladder Back when there were no dreams to be shattered Just take me back Oh just take me back I think I couldn't see that Sous-titrage ST' 501